Salut, c'est Megadriver, c'est sur le jeu Tour de France 2017. On se retrouve pour la suite de mon tour avec l'équipe Direct Energy, en hommage à la dernière grande course que dispute Thomas Vauclair, en tout cas son dernier Tour de France. Et suite à la dernière étape, celle de Longui, et bien on a réussi à prendre le maillot à poids avec Thomas Vauclair, c'est sympa, il va le porter pendant quelques étapes, jusqu'à la planche des belles filles au moins. Et comme j'avais fait aussi une tentative d'échapper avec Vauclair, ça on le voit en énergie, il a un petit peu souffert. Javanel aussi qui a essayé de faire le coup à 15 km de l'arrivée, sans succès finalement, mais il est un peu entamé, c'est dommage. Espérons qu'on puisse récupérer un petit peu sur les étapes de plat qui nous attendent, et la première d'entre elles, c'est tout de suite la quatrième étape. Alors, 201 km encore, ça fait long. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat, et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. On a les moyens pour participer à l'emballage final, et rentrer dans le top 10. Bonne étape les gars. Allez, allez. Alors avec qui ce coup-ci nous voit rentrer dans le top 10, on va le voir, toujours avec Johan Jain. Bon, pourquoi pas, on va jouer l'étape. On a vu que ce n'était pas toujours cohérent entre cet objectif-là, du debriefing, et l'objectif qu'on va voir affiché avec les états de forme. Des états de forme normaux, pour la plupart en tout cas. On a des objectifs, et oui, c'est toujours avec Petit et Bouddha, et non pas avec Johan Jain. De finir dans les 10 et 15 premiers. Conserver le maillot à poids, ça, ça devrait être jouable. Bon, toute l'équipe a un état de forme normal, c'est marrant. On prend la main avec Adrien Petit, et je pense que ça va être une étape rapide, vu qu'on ne va pas jouer grand-chose à part le final. ... Mesdames et messieurs, bonjour. Le scénario de cette étape est-il déjà écrit d'avance ? Car compte tenu de l'absence de difficultés majeures, les équipes de spriteurs devraient maîtriser les échappées pour se disputer l'alcool au sprint. ... Alors, on a bien vu Thomas Vauclair, qui a le privilège d'être devant au départ de cette étape avec les autres maillots distinctifs, le jaune, le blanc et le vert. Donc c'est bien, Adrien Petit, il est là. On va directement se mettre dans la phase accélération rapide jusqu'à 4 km du sprint intermédiaire. Adrien Petit, il protège je ne sais pas qui, mais ça ne me va pas. On va plutôt mettre Johan Jen, qui protège Adrien Petit. Et on va se retrouver au sprint intermédiaire. Alors, je vous retrouve car on va très vite arriver au sprint intermédiaire. Il y a une échappée, Herviti, Gogl, Vachon et Von Spedbrook. Ok, là, on est à 3,9 km du sprint intermédiaire. Je suis bien avec Adrien Petit. On va essayer de revenir se placer, là. Il y a Peter Sagan. Ah non, c'est son frère, oui, parce que j'étais en train de me dire qu'il n'a pas le maillot champion du monde. Ce n'est pas la première fois que je me fais avoir par ça. Quittez-le... Non, c'est Froome, il est avec le maillot jaune, maintenant. Le sprint intermédiaire arrive. Ah d'accord, c'est le moment où il réajuste son maillot, Peter Sagan, d'accord. Oh, ils sont partis pendant ce virage, là. Ah, ils sont partis trop vite pour moi, là. Grand-Vegan qui est là. Adrien Petit, allez. C'est le rouge qui va nous manquer. Oh, on arrive quand même à être derrière Sagan. Mathius démarre et donc Adrien Petit devant Colbrilly, McLean, Grand-Vegan, Nasser Bouhany, Gray-Pel. Ouais, quittez-le, je ne joue pas vraiment. Voilà, il est 15e. Bon, on a pu comme ça se tester un petit peu pour animer un petit peu cette étape de plat. Et maintenant, tranquillement, on va se retrouver à la fin, sûrement au sprint massif. En ligne de mire pour le peloton. Les chances pour qu'elles résistent aux équipes de sprinteurs sont infimes. Alors, on est là où j'ai positionné le curseur. Il reste 3 coureurs à l'avant, 28 secondes. Bon. Ils vont se faire manger, je pense, avant l'arrivée à Vittel. J'ai plus de protecteur, j'ai l'impression. Johan Jen, il n'est plus en protection. Adrien Petit, ça me va bien. Peut-être que je donnerai le ravitaillement de bleu à tous mes coéquipiers. Moi non plus. Je ne vois pas comment elle pourrait empêcher le retour des équipes de sprinteurs. Alors, Peter Sagan, c'est une bonne roue à tenir là dans le final. Ça y est, on commence à revenir sur les échappés. Il en manque plus qu'un. à 8 kilomètres de l'arrivée. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une petite baisse de régime au moment où on a récupéré les échappés ? Non. De fait, on va être obligé de rester tranquille dans les roues. Johan Jen y fait l'effort pour venir nous protéger, faire un autre poisson pilote. à 5 kilomètres de l'arrivée. je redonne le bleu. Adrien Petit, Kamener, il était un petit peu à la rue. Ça ne m'étonne pas. Donc, il se fait décrocher. On donne le bleu à tout le monde. Allez, Kamener aussi, il va y avoir droit quand même. nous dans la roue de Marcel Kittel qui s'emploie là. J'étais un peu en danseuse. 3 kilomètres de l'arrivée. Là, il me faut du rouge parce que on l'avait un petit peu entamé au profit de cette bosse et là, ce sprint, il n'est pas tout plein, j'ai l'impression. John Degenkolb, Johan Jen, non, il va me gêner puisqu'autre chose. Peter Sagan, il est là. La flamme rouge. On est dans les roues de Marcel Kittel. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et on a réussi à déboîter Marcel Kittel quand même. C'est assez énorme avec Adrien Petit. Devant, ils étaient un petit peu trop loin, je n'ai pas vu qui a gagné mais en tout cas, on a réussi sur ce sprint à aller déboîter Marcel Kittel avec Adrien Petit. C'est assez impressionnant. Profitons peut-être pour une dernière fois du maillot à poids de Vauclair. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Thomas Vauclair. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant, il peut savourer. Pour l'instant, il savoure le coureur très populaire en France. bravo les gars, vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. Intégrer le top 5 sur cette étape, c'est un bon résultat. Et oui, intégrer le top 5 en étant quatrième avec Adrien Petit. Derrière Mathieu qui s'impose en bonne forme. Cavendish, deuxième. Peter Sagan, troisième. Ils étaient un peu trop loin des trois premiers qui s'en tiraient la bourre. Par contre, avec Adrien Petit, on a réussi à déboîter qui tèle pourtant en bonne forme des gaines colpes. Arnaud démarre un peu décevant pour l'étape sur laquelle il s'était imposé là où il y avait eu le fameux coup de coude aussi de Peter Sagan. Valverde, Colbrelli, Taylor Finney tient en 10ème place, pas mal. Ok. Donc, voilà pour cette étape de Vitel. Les récup, alors interdit d'abord le maillot vert. Oui, on est quatrième. On reste quatrième derrière Mathieu, Skittel et Peter Sagan avec Adrien Petit. La récup, qu'est-ce qu'elle donne avant d'aborder la planche des belles-filles ? Ok. Bon, très bien, allez, on s'élance pour cette grosse étape à venir. Terrible étape qui a vu la victoire d'Harou dans la réalité. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un profil particulier avec une difficulté majeure qui devrait départager les grimpeurs. Le scénario devrait être simple et tout devrait se jouer dans l'ascension finale. est aussi important pour notre maillot à poids. Mais sous la menace d'autres coureurs, il va être important de les surveiller. Le mieux reste de marquer des points pour consolider notre maillot. On n'est pas armés pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinal. Bon courage, les gars ! Tenter l'échappée matinal pour réussir un coup. Mais ça me semble aussi délicat quand même de viser une échappée qui rit au bout sur cette étape. Bon, il faut voir les états de forme, les énergies. On va voir ça dans le tableau justement des états de forme. Eh bien déjà, ça nous donne quelques informations. On a Lilian Calmejan qui lui est en mauvais état de forme. Donc, bon, on va le laisser tranquille, je pense. Romain Sicard, lui, notre meilleur grimpeur. Notre meilleur grimpeur, meilleur grimpeur, ouais, quand même Calmejan, il est limite meilleur grimpeur que lui quand on met, on prend en considération endurance, résistance, récupération. Eh ouais, hein. Sicard, ça pourrait être que dans une échappée. Vauclair, conserver le maillot à poids. Conserver le maillot à poids, là, ça risque de pas être forcément super évident. Il est un peu entamé physiquement, déjà, 163 kilomètres, c'est pas énorme quand même. Chavanel, il a bien récupéré. Les points, en plus, sont doublés, non, a priori, au sommet, donc, de la planche de Belfi, ça ferait 10, ça ferait 20 points. 20 points, même si on passe en tête des deux difficultés avec Vauclair, du jour, ça suffira pas pour conserver le maillot à poids, à part de s'imposer, bien évidemment. Alors, est-ce que je grille ici, car là, j'ai l'impression que je peux pas conserver, je ne peux pas raisonnablement envisager de remplir ces deux objectifs, donc, donc, c'est chaud. C'est chaud. Je sais pas avec qui mettre, peut-être, Adrien Petit, dans un premier temps, juste pour le départ et le futur sprint d'intermédiaire. Bonjour à tous. C'est un grand rendez-vous qui attend aujourd'hui les coureurs. La planche des belles-villes, bien que cette ascension soit apparue sur les récents parcours du tour, elle n'en est pas moins devenue mythique. Tous ceux qui s'y sont imposés ont au moins gagné une fois le tour de France. Alors, à l'époque, de ces commentaires, c'était vrai, puisque seul Froome s'était imposé en 2012 et donc, on sait qu'il a remporté les tours ensuite, 2013, 2015, 2016, 2017. Ensuite, il y avait Nibali qui s'est imposé en 2014, la même année où il l'a remporté. Par contre, c'est allé. Fabio Haru l'a remporté et pour le coup, il n'a pas remporté le tour de France. Mais bon, cette phrase n'est plus d'actualité. Cependant, au moment où il la prononce, au moment où on la joue dans le jeu, pourquoi pas. Bref, là, je laisse partir les échapper, clairement, je pense que ça m'embête sur une belle étape comme la planche des belles filles de ne pas faire grand-chose, mais en ayant vu le maillot à poids qui serait difficile de la conserver puisqu'à mon avis, l'échappée ne va pas aller au bout. En voyant Romain Sicard l'envoyer dans l'échappée, que ce soit lui ou Vauclair, je pense que c'est voué à l'échec que ce soit pour conserver le maillot à poids ou pour remporter l'étape. Donc bon, là, on se positionne à quelques kilomètres, allez, 5 kilomètres pour se donner un petit peu plus d'air. moins de vitesse c'est un vrai ferrard facile. Avec Adrien un petit, voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire protéger quelqu'un d'autre du genre calme Jeanne quand même qui est en mauvais état de forme. Voilà. Là, on est pas mal. On va... Tiens, je ne fais pas la peine que je coupe vraiment la vidéo parce qu'on va y arriver d'ici très peu de temps à l'indicateur. Je vais regarder qui est dans cet échapeur. Il y en a 8 coureurs quand même. Alors, qui est-ce que je connais dedans ? Il y a Poels, le grimpeur belge. Hardy. Mollard. Ah oui. Heyman. Tiens, ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Hansen. Bon. Ok. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir beaucoup de points à distribuer pour les autres sprinters. Et pourquoi on est en mode collaboré, là ? Par défaut, il se met en mode collaboré dans mon peloton alors que la plupart du temps, normalement, il ne se met pas en mode collaboré, justement. Les équipiers accélèrent et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Ou ça ne roule pas, là ? Ça ne roule pas, on va essayer de les surprendre. C'est un des défauts quelquefois qui est mentionné à propos de ce jeu. Ce coup de pouvoir surprendre les sprinters à l'approche des sprints intermédiaires. Je remets une dose de rouge quand même au cas où ça revienne derrière ou au cas où il faille que je sprint à nouveau. Petit qui les a surpris, clairement. Clairement, là, on a de l'avance. On a plus de 30 secondes d'avance. Donc voilà. Petit défaut fréquemment cité par la communauté des joueurs. Et bien là, ça en fait l'exemple, j'ai pu m'exterper surprendre à 3 km du sprint intermédiaire les autres coureurs intéressés tels Sagan, par exemple, Mathieuze, qu'on n'aurait sûrement pas battu à la loyale. Bon voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. OK. Une bonne chose de fait maintenant, ça ne règle pas mon problème de comment je vais aborder le final de cette planche de Bellefille. Mais ça, on se posera la question un petit peu plus loin parce qu'on va se retrouver dans ce terrible final, cette première arrivée au sommet, si on accepte de l'envie, de ce Tour de France. Et donc, le groupe Maillot Jaune à une minute de la tête de course, là, ça va s'expliquer sévère, quoi que là, ça ne roule plus quasiment, mais bon. Moi, j'ai déjà demandé à mes coureurs de plat, de plaine, Bouddha, petit Johan Jen, etc., de finir sans un coup. Et clairement, ça m'embête un petit peu de faire ça, mais je vais le faire aussi à présent pour tous mes autres coureurs parce que je pense qu'on ne peut rien viser de particulier là-dessus. Alors, peut-être que je vais demander à tout le monde d'ailleurs de rouler sans s'épuiser et tout le monde va prendre son... Tout le monde va prendre son bleu. Voilà. Tiens, il y en a un qui s'est déjà fait avoir là. Toi, tu peux finir sans à-coups et que, à manière, ce tour de France il va être long pour lui, à moins qu'il sorte des délais, qu'il soit hors délai à un moment. Il a eu son petit moment de gloire en portant le premier maillot à poids de ce tour de France 2017. Mais là, c'est chaud pour lui. La journée de repos elle n'est pas encore tout de suite. Il y a des étapes de montagne qui vont arriver en étapes 8 et 9. Donc... Après, il y aura la journée de repos mais il faudra déjà passer ça, à savoir les Pyrénées. Non, pas les Pyrénées d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte ? Les Pyrénées c'est étapes 12 et 13, oui, pères agudes et foie. Et donc là, j'ai décidé de prendre Thomas Vauclair pour ces 5 derniers kilomètres. moi, mes autres coureurs normalement, ils se sont fait... Normalement, ils se sont laissés décrocher et nous, on va se mettre là pour ne pas consommer de bleu. C'est dommage, on va vivre cette planche des belles filles sans aucun intérêt sportif pour nous. J'aurais même pu la mettre en accéléré pour le coup. Ah, mais ce n'est pas le bleu que j'étais en train de prendre, c'était le rouge. Ça y est, là, on voit que ça se tire la bourre. Où sont mes autres couilles qui pientent là ? Pourquoi j'en ai un qui est encore dans le... Non, c'est moi qui suis encore dans le peloton, voilà. Et là, ça ne peut plus être le cas. On va faire partie des sortes de groupétaux. Tiens, il y a Michael Matthews qui essaye de s'accrocher. On va vivre cette planche des belles filles en mode groupétaux, quasiment. Alors, Pascal, il n'en peut plus. Vous avez vu, c'est un phénomène quand même assez bizarre. Les gars qui n'en peuvent plus devant, ils essayent de nous bloquer la route souvent. Alors, Calme Jeanne, il est là. Je t'ai demandé... Mais merde ! Pourquoi ils n'ont plus... Regardez, il est en mode je suis à fond alors que je leur ai demandé et je vais être obligé de leur redemander une nouvelle fois. Tiens, mettez-vous tous à fond maintenant sans s'accrocher. Non, et Sikar non plus, il n'a pas du tout écouté mon ordre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Regardez, il donne trop là. Qu'est-ce que je leur dis ? Comment je pourrais leur dire de couper leur effort ? je sais comment je pourrais leur dire les gars, tout le monde, vous allez attendre Adrien Petit, il s'est fait lâcher ou pas ? Oui, il s'est fait lâcher. Allez, tout le monde attend Adrien Petit. Ça y est, regardez, Calme Jeanne, il a enfin compris parce que l'ordre, il ne l'avait pas bien compris, l'ordre de rouler sans s'épuiser. La directe énergie donc, qui va attendre son sprinter pour essayer de le faire rentrer à 3,6 km. Et moi, je suis donc avec Vauclair. Tiens, avec ce Poulveda aussi, c'est moche de le voir ici. Eux, ils passent comme des bruits, là, les cours d'Astana, ils s'étaient fait décrocher ou je ne sais quoi. Et là, ils veulent essayer d'aller porter de l'aide peut-être à leur leader. Tiens, Sikar, mais toi, ça ne te gêne pas de plus attendre ton leader ? Ah non, c'est que notre sprinter, il doit être là. On a Johan, Jane. Calme, Jeanne, c'est bon, ils restent là, tranquilles, tous. Je pourrais peut-être leur demander maintenant de ne pas s'épuiser. sans s'épuiser, voilà, ça vous va les gars. Sauf qu'ils ne veulent pas écouter apparemment, si on regarde leur petit indicateur, là, c'est quand même très surprenant. On a qui ? On a le groupe Porte, là. Porte, il est avec qui d'ailleurs ? Il est avec Warren Bargill, c'est beau ça. Uran, Uran, il n'est plus que tout seul, Dan Martin, Haru, Quintana, Valverde, Froome, Bardet qui s'est fait un peu lâcher, c'est bizarre ça. Mon sprinteur, il est toujours là, là, Adrien Petit ou quoi ? Là, je vois Chavanel, Johan Jen, Bouddha, il doit y avoir Adrien Petit qui est bien là. Et devant, c'est toujours Porte, Dan Martin, Warren Bargill. Bon, allez, on est 1,8 km. Ça y est, ils sont arrivés d'ailleurs, je n'avais pas vu. Donc, sûrement qu'il a remporté l'étape, ben oui, soit Martin, soit Bargill, soit Porte. C'est marrant, il y a l'arrivée, il y a le groupe Porte qui n'est toujours pas arrivé. Donc, ça doit être Dan Martin qui a dû s'imposer là, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, on va arriver, j'espère qu'on est, oui, on est bien, pas hors délai, en tout cas. 132ème de la course, pour le moment. avec des coureurs comme qui, alors qu'est-ce qu'on retrouve ? Zeitz, ça on l'a déjà vu, Grifko, ben c'est ceux qui sont venus comme des bourrins tout à l'heure. Le moine, est-ce qu'il y a toujours Chavanel ? J'espère qu'il n'est pas parti, Lilian Kalmajan. En tout cas, voilà, on arrive tranquille, je crois qu'il ne fallait rien espérer de cette étape, et essayer plutôt de récupérer. On arrive avec le groupe maillot vert, voilà, typiquement, ce qu'on pourrait appeler le groupe étau. Alors, Chavanel, il est là, 6, 4, voilà, Lilian Kalmajan, ça me fait plaisir de voir tous ceux-là qui normalement ont dû préserver un petit peu leur énergie, on va voir ça lors de la récup. Alors, petit, toujours pas arrivé, oui, ils sont à 800 mètres, c'est bon, hein. Cumminer, il n'est même pas hors délai, alors qu'il est bien loin, quand même. Et donc, malheureusement, on n'aura plus de maillot distinctif, le maillot à poids de Vauclair, fallait en profiter lors de cette étape de la planche des belles filles, ça risquait d'être la dernière fois qu'on le voyait avec. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Wep a fait mentir. Et oui, c'est bien Dan Martin qui s'impose en bonne forme devant Warren Barkin en excellente état de forme à 6 secondes tout comme Richie porte, Uran à 21, Fabio Haru à 30, Froome à 42 quand même, ça fait mal avec Valverde, Jacob Fulsang à 48 avec Ionisakiré, Bennett, Quintana à une minute quand même, un compte t'adore, une 14 avec son fidèle lieutenant Mbok Emelema, Luis Mentes, Rezik, Maïka, Thomas Bardi, il prend cher là, Thibaut Pinault, pas terrible non plus, une 54, d'accord. Au niveau du général, Zadon Porte qui prend le maillot jaune sur les épaules de Froome devant Dan Martin, Warren Barguil, Uran, Froome et rétro-garde à la 5ème place, 31 secondes, d'accord. Le premier français, c'est bien Warren Barguil, depuis la mise à jour, il assure, et puis de toute façon, les autres ne sont même pas dans le top 10. Bardi, 18ème, Pinot 20ème. Ok. Le maillot à poids Dan Martin avait tien. Non, je suis bête, alors les points n'étaient pas doublés. Je ne sais plus si c'est un bug ou du jeu, je ne m'en rappelle plus ou est-ce que c'était dans la réalité, effectivement, ce n'était pas doublé, donc j'aurais pu, avec Vauclair, préserver ce maillot à poids, finalement, si j'avais joué un peu l'échappé et que j'avais pu m'imposer au goal de catégorie 3, j'aurais pu avoir 11 points. Ah, ouais, ah ouais, dommage. Dommage, mais bon, c'est comme ça. Petit, toujours 4ème du classement du maillot vert avec le Poukou qu'il a fait au sprint intermédiaire. Ben Thies, il est maillot blanc, l'équipe Célascaille et la combativité, Herbity. Allez, on enchaîne la récup, j'espère qu'elle est bonne. Ah ben non, elle n'est pas terrible, parce que même si je leur ai dit de ne pas rouler des masses, on n'a pas remporté d'objectifs. Bon, ben voilà, ils étaient durs, on les avait vus, mais même en se fatiguant pas trop, des coureurs comme petits, enfin, mes coureurs de plaine ont eu du mal. Allez, on enchaîne. Une étape promise probablement au sprint intermédiaire. 222 km que c'est long, entre Vesul et Troin. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. On peut viser un top 10, peut-être même mieux si des favoris pour l'étape se font piéger à cause du vent. Bonne étape, les gars. Allez. Enfin, les favoris, on s'en fout, il a bien compris. Non, il ne l'a pas compris d'ailleurs, mais on peut faire toujours un top 10 avec U-Engine. Il ne l'a pas compris apparemment, mais nous, le général, ne nous intéresse pas. Donc, que les favoris se fassent piéger dans le vent, ce n'est pas un intérêt particulier. On regarde les états de forme. Alors, ils me mettent mes 4 sprinters, ou identifiés comme sprinters, à l'avant, mais ils sont fatigués. Après cette étape de la planche des belles filles, même s'il y a des objectifs de finir dans les 15 ou 20 premiers comme d'hab pour Petit et Bouddha. Ah, il n'y a pas d'autres objectifs, dis donc. Moi, j'aimerais bien... Ah ouais, j'allais dire, j'aimerais bien que Chavanel fasse quelque chose sur cette étape. Malheureusement, il est en plus mauvais état de forme que l'on puisse connaître. Thomas Vauclair, honnête. Thomas Vauclair, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour lui de récupérer quand même son maillot à poids ? Ouais, on va tenter le coup. Pour la récup aussi, c'est pas mal. Donc, et Chavanel, ça veut dire quoi pour Chavanel ? Ça voudrait dire qu'on le laisse tranquille et peut-être espérer une échappée sur la prochaine étape parce que là, on est à la 6. Après, c'est bien à partir de la 8 que ça commence la montagne à nouveau. La 7, c'est encore une arrivée pour Sprinter. Donc, allez, Vauclair, même si on le fatigue un peu. De toute façon, après, on ne jouera plus grand-chose avec lui. Oui, on va bien voir d'ailleurs s'il y a du vent dans le final. Laissez-moi passer, laisser passer un des rois du Baroud. Allez, Thomas Vauclair, tout de suite, dans l'échappée, dans l'échappée seul pour le moment. Dan Martin, Dan Martin, vainqueur de la planche de Bellefille, est donc porteur du maillot à poids. Il n'a pas envie de me laisser partir, ça veut dire quoi ? Il veut défendre son maillot à poids ou quoi ? Il veut sans doute jouer la victoire reprise. Ouais, peut-être. Bon, on va positionner déjà à 2 km de cette arrivée un curseur. J'ai envie, moi, de faire protéger Lilian Calmajan, mais ça arrête de bouger un peu du Lick. Il prend virtuellement la tête du Classement Général. Il peut protéger Calmajan. Johanjan, il protège Adrien Petit, pourquoi pas. Chabanel devrait rester bien tranquillement dans les roues. Ouais, ça paraît pas mal. 437 d'avance. Qui nous a rattrapés ? Qui est venu avec avec Vauclair ? Alors, il y a Backlands, alors ça, c'est un très très sérieux concurrent de Bridge et de Lage. Bon, on va voir est-ce qu'ils veulent, ils sont dans l'esprit de nous disputer ces points du maillot à poids, je ne sais pas. On va voir très rapidement parce qu'on va y arriver là, à ce col de catégorie 4 pour le moment de Vauclair de participer. alors Backlands, qu'est-ce qu'il dit ? Ouais, Backlands, il a dit qu'il en voulait des points. Thomas Vauclair peut peut-être l'avoir en étant un peu rusé. Mais attends, mais combien il en a Backlands de rouge ? C'est bon, il s'est fait mal un peu Backlands donc c'est bien nous qu'allons remarquer ce petit point. On pouvait de toute façon utiliser notre ravito vu qu'il y a la zone de ravitaillement identifiée en beige là, dans le profil. Donc c'est pas mal, on en a 8 points maintenant. Il faudrait qu'on marque encore tous les autres points grabbeurs en fait, pour pouvoir reprendre ce maillot à poids. En tout cas, là, on va se retrouver sur le sprint intermédiaire. De retour avec Adrien Petit qui va nous préparer ce sprint intermédiaire avec tous les meilleurs sprinteurs qui sont bien là qui vont vouloir le faire. Molar qui prépare ce sprint intermédiaire pour Arnaud démarre à 1,7 km. On a l'échappé avec Vauclair qui a un petit peu plus de 5 minutes d'avance encore pour le moment. Mince ! J'ai relâché un petit peu, je trouvais que j'étais trop devant, mais j'ai relâché au pire moment, au moment où ils accéléraient les 7 piaux là. Ah non, on ne va pas le passer là. Il y avait Grey Bell, je croyais qu'elle n'allait plus voir un signe poigné les passer, mais non, donc on se contentera de la 11ème place avec Adrien Petit. Ouais, bon, c'est comme ça. On va vite aller demander à Vauclair de prendre son ravitaillement de bleu. tout le monde ici va le prendre et nous aussi et on se retrouve dans le final ou sur l'école précédente d'ailleurs, si jamais Vauclair il peut espérer marquer des points. Et on retrouve notre Thomas Vauclair Vauclair National juste derrière Backlands à 2,5 km de cette difficulté là, la 3ème catégorie Côte de Cellier et il faut absolument qu'on passe en tête plus que 3 minutes 34 d'avance sur le peloton et Vauclair qui commence à être fatigué on le voit sa barre bleue elle elle est de plus en plus faible de l'âge de bridge oh là là ça y est il est parti pourquoi j'arrivais pas à aller plus vite que ça là est-ce qu'il en a encore là Backlands il en a encore allez les gars courage ah non on passera juste derrière lui ah des boules ça s'est joué à pas grand chose il a réussi à nous la faire là ah mince mince parce que ça pour essayer de récupérer le maillot à poids ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud alors est-ce que là on peut lui prendre je sais pas trop mais même si j'arrive à passer en tête de celui-là c'est bien ce sera bien une égalité simplement avec avec Dan Martin et Backland il est fort on prend un petit peu de ravito de rouge il en remet une couche ah mais lui aussi il est un peu d'agonie là mais bon on va passer en tête c'est bien mais ça risque de pas être suffisant j'aurais bien aimé pouvoir faire récupérer le maillot à poids à Thomas Vauclair mais là je pense que non vu que quand il y a égalité de points ça doit peut-être se jouer au col les plus durs franchis et c'est Dan Martin avec son col de catégorie 1 qui devrait l'emporter à ce niveau-là en tout cas 50 km de l'arrivée bon il a quasiment plus rien à Vauclair je pense que là il va il va avoir du mal même à finir l'étape Backland ça a l'air très fort derrière ça a lâché l'affaire on dirait à ma clé il vient de sauter d'accord on a que MNR aussi qui a sauté qu'est-ce que ça dit du côté des autres oula Adrien Petit il n'est pas bien il n'est pas bien du tout qu'est-ce qui se passe à l'arrière pourtant on n'est pas encore au niveau du vent non c'est simplement que c'est dur le peloton roule très fort pour essayer de rattraper l'échappée tout simplement mais bon ils sont encore dans les temps et puis alors quand on va entrer dans la zone devant ça va être chaud j'ai pas envie qu'il y ait des coureurs comme Calme Jeanne ou Chavanel qui se fatiguent trop d'un autre côté j'ai plus d'énergie avec personne c'est chaud justement avec la directe énergie bon les dégâts tant pis sans à-coups sans s'épuiser si car aussi parce que toi on a besoin de toi pour plus tard et les autres bah les autres je sais pas quoi en faire à part leur donner leur bleu alors là ça roule tellement fort je sais pas ce que ça va donner la fin de cette étape il reste encore beaucoup beaucoup de kilomètres alors là j'ai qui là ? Chavanel est-ce que Chavanel il a bien ? non ils ont pas l'objectif j'ai l'impression ils ont toujours pas entendu mon mon ordre pourtant c'est bien d'identifier que j'ai donné cet ordre mais bon ça se voit pas devant une 57 Vauclair il est pas bien il est pas le moment de traîner en cul de peloton Vauclair je vais lui dire de se relever parce que parce qu'il me fait peur avec sa petite énergie là j'ai peur qu'il termine pas le tour sinon quoi allez vas-y termine comme ça mon gars il y a Johan Jen qui essaye de nous protéger mais c'est dur alors est-ce qu'on y est là dans le vent 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course dernier pointage avec l'échappée 1 minute alors ah ouais mais on a plus rien on a plus rien en énergie là à 22 km de l'arrivée zone exposée au vent et on a plus de non non on a plus de ravitaillement et il y a du vent et en plus il y a du vent ouais donc là on ouais ok on s'est pris la cassure nous même on a plus de bleu Team Wellens est-ce qu'on pourrait être protégé là les gars s'il vous plaît non on ne peut pas ils vont tous à la queue de deux et puis de toute façon on n'a plus rien on n'a plus rien comme bleu et on relâche l'effort et malheureusement ça va être moche mais on va terminer en accélération on est encore à 15 km de l'arrivée et bien que l'échappée fasse de la résistance le sort de cette étape devrait se jouer par un sprint massif calme Jeanne là il n'est pas hors délai quand même non non il n'a pas l'air d'être hors délai on est à 5.07 non il y a encore de la marche d'après ce que je vois sur le petit triangle rouge qui avance toujours le plus difficile pour résister au peloton regroupement général tout va donc se jouer dans le final ok ok 60 coureurs dans le peloton Peter Sagan devant ah oui Peter Sagan qui fait un énorme coup là ah ouais c'était quand même assez énorme ce qui nous a fait Sagan non c'est que les écarts je les voyais mais en fait ils étaient déjà rigides depuis un petit moment donc Chavanel qui s'épuise pas si car non plus que meneur de toute façon il est à vide mais alors que c'est chaud de gérer la récup avec la direct énergie là sur ce tour bon on visait à top 10 sur cette étape et il s'est raté c'est dommage ouais c'est ça c'est un sprint massif finalement qui a été réglé par Peter Sagan devant Mathius des Gaines Colp etc 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 est-ce qu'il y a eu des cassures importantes pour les leaders j'ai pas l'impression puisque jusqu'à la 70ème place à peu près 67ème ils sont arrivés tous ensemble et Maïka qui a pris une cassure comme Galopin mais il doit pas y avoir de grand favori vu le nombre du peloton Mentes ah si Mentes 57 secondes c'est pas bon enfin c'est pas un grand favori non plus mais en tout cas c'est un prétendant au maillot blanc il a dû perdre d'ailleurs sur le coup Chavez ah oui Chavez c'est pas bon pour lui ça un peu comme sur le vrai Tour de France d'ailleurs relativement décevant le Colombien bon après là c'est nous on était avec oh Quittel qu'a pris cher Marcel Quittel aussi il était dans ce gros péto dans lequel Vauclair était Adrien Petit bon ok et ben voilà comment se termine cette vidéo où ça a pas été fameux entre la planche des belles filles et ici il y a Cavittel où on a un peu brillé avec cette 4ème place et là même au niveau du classement on a pas réussi à récupérer le maillot à poids ça c'est dommage c'est dommage Richie porte toujours devant Dan Martin etc etc le maillot à poids voilà on a égalité de points mais c'est toujours Dan Martin devant je sais pas si on pourra essayer de le récupérer sur la prochaine étape le maillot vert Mathius devant Sagan devant Quittel et devant Petit Simon qui prend le maillot blanc c'est ça avec la cassure de Luis Mentes la Sky toujours devant et Vauclair ah ça c'est pas mal quand même il a pris la tête du classement de la combativité grâce à cette échappée aujourd'hui malheureusement il a pas récupéré le maillot à poids mais ça c'est quand même pas mal par contre la récup ça risque d'être chaud même si on a mis on s'est mis en mode pas faire d'efforts mais on a rempli aucun objectif on a pas repris le maillot à poids ça me fait peur alors Chavanel ça va à peu près Lion Calmejean à peu près également Cigar ouais par contre tous les autres c'est à la limite en tout cas voilà c'était la fin de cette deuxième vidéo avec la directe énergie de Thomas Vauclair je vous donne rendez-vous plus tard pour la suite je vous donne